Imaginez un martien et imaginez que ce martien ressente parfois de la douleur tout comme nous sauf que d'un point de vue physique sa douleur se réalise de façon très différente de notre douleur à nous les humains ce martien ressent de la douleur alors qu'il ne possède pas les états corporels en lesquels consiste la douleur ou les états corporels qui accompagne la douleur alors comment les martiens perçoivent-ils la douleur c'est le philosophe david lewis qui nous parle de ce martien david lewis précise que le martien possède un esprit hydraulique qui ne contient rien qui ressemble à nos neurones au lieu de ça on y trouve plus ou moins de liquide dans des cavités gonflables et le conflement de ces cavités provoque l'ouverture de valve et la fermeture d'autres valves la tuyauterie mentale de ce martien parcourt presque tout son corps sauf sa tête où se trouve un échangeur thermique d'habitude quand on pince la peau d'une personne on provoque la stimulation de certaines fibres que david lewis appelle les fibres c mais le martien lui n'a pas de fibres c quand on lui pince la peau on ne provoque pas cette stimulation mais plutôt le gonflement de plusieurs cavités de petites tailles dans ses pieds quand ces cavités se gonflent il a mal on voit que la façon dont la douleur du martien se réalise physiquement n'a rien à voir avec la façon dont notre douleur se réalise physiquement mais les effets de la douleur frappe le martien de plein fouet elle perturbe le cours de ses pensées et de ses activités il gémit et se tord il a une grande envie de faire en sorte qu'on cesse de le pincer et qu'on ne recommence pas la douleur du martien est un état physique qui possède la même description causale ou fonctionnelle que nos douleurs typiques ainsi un martien qui ressent de la douleur en ce sens est motivé à la faire cesser la douleur du martien ne peut pas être expliqué par la théorie réductionniste en effet pour le réductionnisme la douleur est identique à l'activation des fibres c or le martien n'a pas de fibres c donc pour le réductionnisme le martien n'a pas de douleur par contre on peut expliquer la douleur du martien avec la théorie béhavioriste car pour le béhaviorisme on peut décrire et comprendre les comportements sans faire référence à des processus psychologiques internes enfin on peut expliquer la douleur du martien avec la théorie fonctionnaliste car pour le fonctionnalisme la douleur est associé à un rôle causal elle occupe un rôle causal entre les stimulations sensorielles et les manifestations comportementales par exemple chez le martien la douleur est cause de gémissements et d'autres comportements si l'on considère que la douleur est l'état physique qu'on désigne dans notre monde réel grâce au concept habituel de douleur alors dans ce cas là le martien n'a pas mal puisqu'il ne manifeste pas cet état là par contre on peut penser comme le fonctionnalisme que la douleur n'est pas un état physique mais un état qui joue un certain rôle causal un état qui a des causes typiques et des effets typiques un état qui peut être causé par certains stimuli et qui peut causer un certain comportement et dans ce cas le martien a mal david lewis est fonctionnaliste pour lui la douleur chez les humains est un certain état qui joue un rôle causal mais on peut admettre que chez le martien c'est un autre état physique qui joue le même rôle Musique 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 Musique